Le premier ministre soudanais Abdallah Hamdok en visite officielle ce 9 janvier 2020 au Cordofan Sud. La présence du chef du gouvernement du Soudan, Akaouda, le bastion du mouvement de libération du peuple soudanais nord, est présentée par les autorités soudanaises comme une étape brillante vers l'instauration de la paix dans tout le pays. La visite du premier ministre soudanais dénote d'un acte politique de forte ampleur sur le plan symbolique parce que Cordofan représente le point de discorde longtemps revendiqué par les deux États et où l'accord de Naïvachan de 2005 avait été signé mettant fin à la guerre entre le Sud et le Nord dans l'optique d'une éventuelle transition. La visite du premier ministre soudanais au Cordofan Sud intervient alors que les discussions entre le gouvernement et les groupes armés rebelles sont suspendues à Juba, au Soudan du Sud. Des observateurs estiment qu'il serait opportun que les partis évoluent sur la question de la laïcité du Soudan ainsi que d'autres points de discorde qui demeurent en suspens. Il faut souligner qu'il sera question pour le premier ministre soudanais d'initier des discussions avec le mouvement armé. Enfin, la symbolique de cette visite peut s'inscrire sous le prisme de la volonté d'une paix globale puisque toutes les questions seront sur la table des discussions. Début janvier 2020, le mouvement de libération du peuple soudanais Nord a étendu de trois mois son cessé le feu unilatéral afin de permettre aux populations d'accéder à l'aide humanitaire. De son côté, le premier ministre soudanais a multiplié les gestes d'apaisement en direction des États rebelles du Darfour, du Cordofan Sud et du Cordofan Nord. Dernier en date, sa visite au Darfour le 1er janvier 2020 après de violents affrontements entre tribus arabes et peuples massalites.